bonjour tout le monde c'est Ludo votre expert jeu pour ludiworld.com je suis très content de vous retrouver aujourd'hui entouré d'une montagne bon c'est pas vraiment une grosse montagne mais en tout cas entouré du fabuleux jeu Mysterium alors c'est tout bête mais rien que la couverture de ce jeu elle est sublime bon là je peux vous approcher la boîte de la caméra mais vous vous rendrez pas forcément compte du détail du niveau d'illustration mais j'ai suffisamment partagé l'illustration pour vous l'ayez vu en HD c'est vraiment sublime donc c'est arrivé aujourd'hui j'ai déjà commencé les livraisons évidemment tous ceux qui avaient précommandé le jeu ça a été envoyé aujourd'hui j'ai reçu un petit peu de double vous connaissez forcément double le jeu de rapidité d'observation où on doit essayer de retrouver deux symboles identiques entre des cartes il y a plein de variantes qui existent tout est dans la boîte c'est un petit jeu apéro qui joue très rapidement très facilement en famille avec des amis etc c'est vraiment un très très bon jeu j'ai reçu les cartes pokémon double danger donc il y a deux paquets qui existent le paquet magma et le paquet aqua alors globalement c'est un petit peu pareil vous avez trois booster double danger à l'intérieur ce sont des boosters de cette carte dans le paquet aqua vous avez deux boosters aqua et un booster magma et dans le paquet magma c'est l'inverse vous avez deux boosters magma et un aqua c'est une édition limitée qui n'existera pas en starter voilà c'est relativement rare donc ça c'est arrivé c'est disponible dès maintenant sur le site je fais aussi de la vente à l'unité de ces boosters là normalement ne sont trouvables que en paquet de trois là j'ai ouvert des paquets je peux vous les vendre à l'unité donc vous irez voir tout est sur le site j'ai reçu un petit réassort du fabuleux petit jeu 2d zombie dice que vous devez certainement connaître hop j'ai reçu que zombie dice 3 le bus scolaire avec un gros déchet pas si vous voyez très très bien c'est une extension donc pour zombie dice mais voilà donc la grosse 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 nouveauté de la journée c'était mysterium donc là je me suis pris une petite boîte qui va servir à faire des démonstrations et sans doute des vidéos que vous retrouverez sur la chaîne donc j'ai pas encore bien regardé ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte vous avez bon bah une notice traditionnelle qui est assez aéré il me semble bon vous verrez pas très très bien je vais pas vous faire voir toute la notice vous avez la fabuleuse horloge à monter hop je vous fais avoir très rapidement vous avez donc plein de petits jetons le décor à monter ils ont vraiment fait libellu d'un super travail je trouve c'est c'est magnifique alors ça j'aime bien l'écran de jeu que vous mettez donc devant vous alors oui je vais peut-être expliquer le principe du jeu bah il ya l'arrière de la boîte il ya le pitch qui est assez bien fait dans ce jeu coopératif et asymétrique un joueur tiendra le rôle du fantôme et les autres joueurs ceux des médiums tous auront le même but élucider les circonstances étranges de la mort du fantôme afin que celui-ci repose en paix ne pouvant parler le défunt tentera de se faire comprendre des médiums alors adressant d'outre-tombe ces visions qu'ils devront interpréter pour reconstituer les événements de la nuit du crime plus ils s'entraideront et viseront juste plus il leur sera facile de démasquer le vrai coupable mais le temps est compté ils auront sept heures seulement pour entrer en contact avec le fantôme et résoudre un très ancien mystère entrer prenez un siège et laisser votre intuition vous guider hop alors le pitch est assez sympathique mais bon dit comme ça ça vous explique pas vraiment ce que vous devez faire dans le jeu j'en reviendrai beaucoup plus longuement dans une vidéo de présentation mais il va y avoir le joueur qui incarne le fantôme qui va jouer derrière son petit paravent son petit écran voilà vous voyez pas forcément bien bien il ya les reflets du projecteur mais c'est vraiment sublime à l'arrière va y avoir des petits compartiments pour insérer des cartes et donc le fantôme aura la combinaison de cartes à faire deviner aux joueurs ça sera toujours un personnage un lieu et une arme du crime si vous voulez c'est un petit peu comme le fluido on va dire mais tout va se jouer avec des cartes superbement bien illustré donc là je vais pas vous les faire voir parce que ça va rien donner à la caméra mais si vous avez joué au fabuleux dixit ça reprend un petit peu le même principe vous allez avoir des cartes qui sont magnifiquement illustré assez imagé pour certaines on voit pas très très bien et on va devoir faire des associations d'image pour essayer de retrouver les visions du fantôme la texture des cartes est assez sympathique c'est pas la même texture que dixit ça sent toujours aussi bon par contre donc vous avez des cartes je vais retirer ça vous avez des superbes options donc un petit peu toutes les couleurs vous avez des petites cartes c'est les armes du crime vous avez encore plein cas vous avez des petits paravents pour les votes vous avez un sablier et vous avez surtout donc un superbe thermo formage dans la boîte qui va vous servir à ranger tout ça proprement donc je reviendrai sur le contenu de la boîte et surtout sur la règle du jeu dans une prochaine vidéo c'était juste une petite vidéo rapide voilà pour découvrir un petit peu en même temps que vous ce qu'il ya à l'intérieur de la boîte donc Mysterium c'est dispo tout de suite maintenant sur le site internet au prix de 35 euros 95 au lieu de 40 euros donc les frais de port vous sont quasiment offerts finalement avec la remise faite sur le jeu et ça fait un petit moment que j'avais pas été emballé à ce point sur un jeu en fait c'est entre guillemets faux parce que le mois de septembre a été très 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 chargé je trouve au niveau sorti je vous ai préparé un petit peu le best-of du mois de septembre alors c'est un bien grand mot un best-of parce que j'ai pris tous les bons jeux qui étaient sortis en septembre en tout cas chez chez asmodee distribué par asmodee donc il ya eu fabuleux time stories que on ne présentera plus je reviendrai aussi prochainement sur ce jeu là en vidéo parce que ça a été un réel coup de coeur j'ai adoré ce jeu il ya eu le fabuleux rio qui est un jeu de cube draft donc avec un grand dragon avec les perles du dragon avec des îles des conquêtes etc j'en reviendrai dessus ça c'est compliqué expliqué comme ça mais je vous ferai une petite vidéo aussi sur ce jeu parce que j'ai très très bien aimé et un jeu je me penche 30 secondes pour atteindre la boîte du fabuleux dernier hystari qui s'appelle shakespeare donc c'est un jeu dans un jeu de chez hystari donc vous connaissez un petit peu cet éditeur c'est des gros jeux à l'allemande avec des cubes des actions des points de victoire des transferts de variables etc et ça c'est un très 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 bon jeu que j'ai commencé à jouer hier pour la première fois et j'en suis très 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 content c'est un jeu dans lequel vous devez monter une pièce de théâtre vous devez gérer vos ressources ce sont vos acteurs la fatigue de vos acteurs les compétences de vous de vous oublier s'ils sont tisseurs décorateurs etc et vous devez monter de a à z une pièce de théâtre et essayer de marquer le plus possible de points de victoire c'est un jeu traditionnel dans le sens où on a marqué des points de victoire mais développement du jeu et le thème du théâtre c'est assez original le matos est d'une superbe qualité à l'intérieur et voilà moi j'ai ouvert ma boîte perso hier et je vous en ferai une vidéo dans pas trop longtemps donc voilà c'était une très courte vidéo qui vous a un petit peu montré ma livraison du jour mon best-of du mois de septembre et donc le fabuleux dernier jeu qui vient de sortir qui s'appelle mysterium je vous dis à très bientôt sur le site et je voulais vous offrir un petit cadeau hop c'est une petite deck box ultra pro qui permet de contenir deux decks de 90 cartes chacun donc 180 cartes au total c'est une petite boîte normale mais en tout cas je vous l'offre donc le premier qui soit partagera la vidéo soit la likera soit la commentera que ce soit sur facebook youtube ou n'importe où où je la partagerai le premier qui fait ça gagnera la petite boîte il suffira juste de me demander la boîte au moment où vous passerez une commande et je rajouterai cette boîte là gratuitement à votre prochaine commande voilà eh ben c'était ludo votre expert jeu je vous remercie je vous dis à très bientôt bye bye